Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le jour 19 de mon défi des 100 jours, saison 13 ! Quoi vous dire de beau ? Eh bien écoutez, ça va très très bien, aujourd'hui ça va très très bien parce qu'il y a en été dimanche et j'ai passé une journée de dingue, parce qu'en fait j'ai une de mes intentions qui s'est réalisée. Encore une autre, voilà, encore une autre, plus plein d'autres choses, je vais vous en parler tout de suite. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'après j'ai une visio avec justement une co-créatrice, Lydia d'ailleurs, qui a des projets vidéo et on va discuter un peu de projets vidéo, autant pour son projet à elle que pour mon projet à moi, Be Alive. Et puis c'est cool, donc c'est ça qui est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh bien hier en fait j'ai eu une belle journée parce que j'ai réalisé une intention qui était d'améliorer la relation avec mon père. Et écoutez, mon père en ce moment va pas très très fort parce que je crois que ça va pas très très bien avec sa compagne, donc du coup il s'est retrouvé un petit peu tout seul et puis je suis allé le voir. J'ai passé la journée avec lui, nous sommes allés à Rocamadour dans le Lot, donc moi je suis du Lot à l'origine donc on habite pas loin de Rocamadour et puis je suis allé manger chez lui et puis j'ai dit t'es, je lui avais envie d'aller me ressourcer un petit peu, d'aller recharger mes pierres dans des lieux sacrés, des choses comme ça, aller me recharger moi aussi. Et je voulais aller Rocamadour et je lui ai dit bah écoute on a mangé ensemble, est-ce que ça te dit d'aller faire une balade avec moi ? Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de balade avec mon père et ça s'est super bien passé, on s'est pris dans les bras, on avait dit fuck le coronavirus, de toute façon on sait pas ce qu'on deviendra demain et on s'est pris dans les bras et c'est ça qui est juste génial. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, j'avais surtout envie de vous partager le projet BioLive qui est en train d'avancer de dingue. J'ai deux amis qui sont aussi dans le développement personnel qui m'ont dit Vince ton projet est génial, on te suit. J'en ai une amie, Nicole d'ailleurs, si tu vois cette vidéo je te fais un petit coucou, qui est assistante de direction et dans l'événementiel justement et qui aimerait bien me donner un coup de main pour ce projet. Donc merci beaucoup Manicole, Marc également, si jamais tu vois cette vidéo, merci, qui peut-être me donnait un coup de main ou qui a des choses à me raconter par rapport à ça. Il y a plein de trucs comme ça et c'est ça qui est juste fou et encore quelque chose de dingue c'est que je voulais absolument déléguer mon travail. J'avais envie de trouver quelqu'un qui puisse me donner un coup de main, je voulais pas accepter de nouveaux stagiaires et là il y a une offre de stage qui est apparue sur mon écran. Donc des amis qui ont partagé ça, donc une créative qui est pas loin de chez moi, qui est justement la fille, la nièce d'une amie qui est dans la communication, elle fait des études dans ça, qui recherche un stage. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de voir avec elle si ça pourrait l'intéresser, de voir un peu ses conditions, de lui donner les miennes. Et là en fait j'ai commencé à discuter un peu avec elle, elle serait super emballée pour travailler avec moi, surtout par rapport à Be Alive, peut-être par rapport à mon autre société donc à côté. Puisqu'elle travaille dans la com, elle fait community manager, rédaction de sites web, des choses comme ça. Et le seul hic pour moi aujourd'hui c'est que ça va être un stage rémunéré donc il va falloir que je réfléchisse à comment je peux peut-être trouver un moyen pour la... Parce que j'ai jamais fait ça en fait, j'ai déjà fait des conventions de stage mais des stages rémunérés je ne sais pas quel tarif, je ne sais pas comment la payer. En plus que du distanciel puisque moi en fait j'habite à Limoges et elle, elle cherche sur Brive ou Lyon donc Brive c'est à une heure de route mais j'ai pas de locaux pour l'accueillir donc on peut faire ça en distanciel et ça peut être justement quelque chose d'intéressant mais j'aimerais pouvoir voilà. Et ça serait en avril donc je ne sais pas comment va évoluer la conjoncture actuelle, la crise sanitaire je ne sais pas du tout mais voilà. Juste pour vous dire que les intentions se réalisent petit à petit, c'est ça qui est juste dingue, j'avais eu cette intention de pouvoir trouver quelqu'un pour m'accompagner. J'ai d'ailleurs une co-créatrice qui m'a dit trouve un stagiaire en comptabilité ou autre, elle m'avait même envoyé un petit message, un petit commentaire avec justement un lien vers un site pour ça. Donc voilà ça arrive énormément et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui en vidéo donc voilà c'est plus calme, c'est moins hystérique comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà ça me fait plaisir, juste franchement le défi des 100 jours c'est quelque chose de dingue, si jamais vous arrivez à la fin de cette vidéo que vous n'avez pas encore passé le cap de faire le défi des 100 jours, j'ai des amis là, des connaissances qui viennent de passer le cap, qui d'ailleurs m'ont dit merci Vince, allez voir ce qu'il fait, faites le défi des 100 jours, moi je l'ai attaqué et tout. Je pense à Samuel, je pense à Michel également, je pense à Laurence qui veulent attaquer le défi des 100 jours, je trouve ça génial et je suis content de pouvoir y participer et leur donner envie d'aller de l'avant. J'ai créé le groupe Les Rencontres Positives qui commence aussi à grandir petit à petit des gens qui s'injectent, mais pourquoi je dis toujours le mot s'injectent ? Qui viennent, qui rentrent dans ça, dans le groupe, donc n'hésitez pas, c'est dans la description, le groupe Les Rencontres Positives, voilà, si vous avez des choses, si vous voulez être plus positif ou si vous êtes déjà positif et vous voulez positiver des gens, le groupe est fait pour ça, voilà, c'est un groupe parmi tant d'autres, mais je pense qu'il va y régner quelque chose de bienveillant dans ce groupe. Le podcast également, le podcast Prendre l'ampleur, pareil, donc vous avez les liens dans la description, Spotify, Encore, Google Podcast, le podcast sur la magie que j'avais mis sur Spotify, je le mets du coup en rediffusion sur YouTube chaque jour, pareil, allez le voir et puis voilà. Donc quoi de vous dire, ce jour 19 est juste génial et là j'ai posé mes intentions ce matin. Et puis, bah écoutez, en avant pour de nouvelles aventures, on se retrouve dans le prochain, la prochaine journée de mon défi des 100 jours, soit en podcast, soit en vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501